J'espère que vous allez tous très bien, aujourd'hui on se retrouve pour le débrief de la 20ème étape du 105ème Tour de France Plus qu'une étape c'est les Champs-Elysées, c'est demain, dommage, on se retrouvera pour le cyclisme, sûrement pour la Vuelta Qui commence fin août, je verrai que les fins d'étape à partir du début septembre parce que je serai à l'école Donc je vous parlerai plus de la fin d'étape aujourd'hui, c'est un contre la montre, on verra tout ça en introduction Bref, je dois avoir tiré un grand coup de chapeau à... Aller au sein de Cradoc de la Team Education First Drapac By Cannondal, qui avec une côte cassée, qui a chuté le premier jour, avec une côte qui s'est cassé les côtes C'est le 2 à 13, le 2 à 13 porte la poisse au Tour de France, va finir le Tour de France, donc grand coup de chapeau à lui Bon 2, ça va être la première fois de l'histoire du Tour qu'un coureur va rester de la première étape à la dernière lanterne rouge Donc dernier, le Tour de France, mais grand coup de chapeau à lui, il y avait sa canote qu'il avait fait, mais chaque jour qu'il passait, ça rapportait des sous Bref, en introduction aujourd'hui, c'était une étape de contre la montre de 31 km C'était un contre la montre entre Saint-Pé, Sionivelle et Espelette, la ville du Piment Monsieur le caméraman, vous qui cuisinière Hummm, ça pique pas beaucoup, ça donne du goût Ouais, pour moi cette étape était dite pour les grappeurs ou les punchers qui avaient des qualités de contre la montre Donc pour le contre la montre, mais bon, c'est vrai, c'était ce qu'on attendait, c'est les favoris qui se sont imposés du Tour Donc en résumé, au début de l'étape, plusieurs coureurs comme J. Robert Thompson en 46 secondes, 0-9 Armand Johnson 44-54, Marco Mercato 45-54, Marseille-Jbolnar Celui qui avait gagné à Marseille l'année dernière en 44-27 secondes à chaque 3 minutes secondes On établit le temps de référence, mais il ne restait pas comme on voulait, je vous en ai cité 3 ou 4 À part Marco Mercato, Marseille-Jbolnar que je connaissais, les autres je ne les connais pas Celui qui est le premier à rester un peu en tête, il s'appelle Michael Hepburn Dis-toi moi si je prononce bien les noms, pas même pour les autres avant Et il est resté avec une vitesse de 44,02 km Mais un peu après quand même, il est resté pas mal de temps en tête Marc Solaire, pour 5 centièmes, va prendre la tête, va prendre les devants Et puis avant qu'il est l'ancien porteur du maillot blanc, le danois Soren Kraken-Darsson Le succède pour 31 secondes, mais sans compter sur l'ancien champion de Pologne Michael Katovski, dans cette champion de Pologne, c'est écrit sur route Je crois aussi Ancien, en ce moment il est champion de Pologne, il est normal Mais je crois Ancien, champion de Pologne du contre-monde Qui, avant que, sans compter sur Michael Katovski, retranche une seconde au chrono de référence Bref, on va avoir un des favoris qui n'a pas du tout été favori cette année Le russe Inverzakarine, qui se signale en prenant momentanément la tête sur les pointages intermédiaires Et pendant ce temps-là, le français Romain Bardet en reparlera Après prendra la 6ème place à Michael Landa Primoz Roglic n'arrive pas sur ce contre-monde, malgré qu'on lui connait des bonnes qualités de Wheeler Et sur le contre-monde, on le connait très bien, on voit qu'il est très très fort Perce sa place sur le podium face à Christopher Froome 30 secondes de retard au premier kilométrage 30 secondes, pardon, de retard au point kilométrage du kilomètre 13 Et 49 secondes au kilomètre 22, donc Froome sera 3ème au Tour de France Christopher Froome a écrit le temps de référence C'était le 3ème, c'était l'avant-dernier à partir Mais l'avant-dernier, Tom Dumoulin, le champion du monde de cette discipline On va lui piquer la vedette pour une seconde juste après Garon Thomas est venu contre Lamont qui ne s'est pas trop embêté En 41 secondes 0-6, soit 14 secondes de retard sur Tom Dumoulin Essayez de ne pas prendre 2 minutes, on sait qu'il est très bon Garon Thomas, il remportera sur France Les Français, Pierre Latour par exemple, qui n'a pas vu s'embêter Pour rester, pour être sûr de ramener le balle au Blanc Pareil pour Julien Alaphilippe Bon maintenant, côté français, on va voir le classement Je vous ai donné les 5 premiers en français Le premier français, c'est Romain Mardet 42 minutes, 48, soit 1,56 Pierre Latour, 2ème, 42,58, soit 2,06 de retard Sylvain Chavanel, 3ème ancien, un champion de France de cette discipline Pierre Latour, double champion de France en titre 43,24 et 2,32 de retard du coup David Gaudu, 43,33, 2,41 de retard Arthur Bichot, 43,45 et 2,53 de retard Maintenant, on va voir le classement d'étape Oups, je vous ressens le petit Cocorico Une avant dernière fois sur la route du Tour de France Je vous ai dit qu'on va en français gagnera C'est avant-hier, bon, on va vous ressortir Cocorico ! Là aussi, je n'avais pas pu vous faire le débrouf d'ailleurs Je ne crois pas que j'ai fait ou non Je n'ai pas fait, je n'étais pas encore chez moi Un prof que je ne suis jamais chez moi Bref, Cocorico, Cocorico Bonjour, je suis le coq gaulois Et ta gueule, c'est le travail Bref, alors Tom Dumoulin, Victoria 1 seconde Au début, je me suis dit C'était marqué Christopher Froome à la télé Il était devant, je me suis dit Oh putain, il est devant celui-ci Et puis après, on dit Non, c'est Tom Dumoulin qui a gagné Chris Froome, 2ème Gawain Thomas, 3ème 4ème Michael Katovsi 5ème Soren Craig-Anderson 6ème Bob Youngus 7ème Union Zakarin 8ème Primoz Roglic 9ème Marc Soler 10ème Michael Hepburn Donc on voit, c'est le premier à avoir fait un montant Et le 10ème quand même Pas de Français dans ses 10 premiers Dommage On sait que les Français ne sont pas si bons Que ça dans les contre-la-monde Thibaut Pinot Mais qui n'est pas là sur le Tour de France cette année Il n'est pas mauvais Pierre Latour aussi Pierre Latour qui est là par contre lui Mais qui n'a pas voulu Comme je vous l'ai dit Il n'a pas voulu forcer Pour ne pas prendre des risques Pour son maillot blanc Bref Voilà pour le classement de l'étape Mais tes pouces 6 est trop court Maintenant on va parler des porteurs de maillots Les amis, les porteurs de maillots Maillot jaune Gawen Thomas Maillot vert Peter Sagan Maillot blanc à poids rouge Il est français Julien Alaphilippe Cocorico Maillot blanc Il est français aussi Pierre Latour Cocorico Pas de Pierre-Roger Pierre-Roger C'est son Roger C'est son deuxième Prémane Je vous le redis encore une fois Et pas de le sein de la combattitude Ontariale d'aujourd'hui Puisque c'était un contre la montre La meilleure équipe Qui devrait rester normalement Oui c'est ça La team Movistar Et voilà pour ça les amis Et coup Alors l'étape demain Ça sera une étape de 116 kilomètres Entre Houille et les Champs-Elysées Houille si je me trompe pas Bref Houille ouille ouille En Espagne Mais pas français Il y a 2-3 jours Le jour où Arnaud Demar a gagné Je lui avais dit à mes collègues Qu'il faut un mec démarquer Sur les Champs-Elysées Bon bah là il a gagné La dernière fois à Pau Pourquoi pas qu'il gagne Sur les Champs-Elysées Ou on croit peut-être A Thomas Bouda Ou à Christophe La porte Pour les français L'autre fois on a eu un doublé français Christophe La porte Arnaud Demar Donc pourquoi pas Cocorico Et une belle Marseillaise demain Voilà On espère une victoire française Déjà on en reste rassure De ramener 2 maillots à Paris Ouais demain Sur les Champs-Elysées Et on va Toujours rêvons plus grand Comme le slogan du Paris Saint-Germain Bref On se retrouve ce soir En même temps Je pensais sortir la vidéo Pour le débrief Des matchs de l'OL Petite surprise Regardez La coupe d'été les amis Qui ressemble au vrai José Nigo maintenant Voilà Coupe d'été Donc j'espère que c'est dur Vous aura plu Mettez un maximum de like Abonnez-vous Comment ta vidéo Et qui jette pas Et à la prochaine Donc pour en Tch 5 Les Aux 4 Merci.